Arthur revient au CHU Sainte-Justine. Il a rendez-vous avec la chirurgienne qu'il a opérée pour corriger la fissure labio-palatine qu'il avait depuis la naissance. Salut Arthur, comment vas-tu? Nous, on l'a su, j'étais enceinte de 20 semaines. C'est la première échographie qu'on l'a vue. À cinq mois, il a subi sa première chirurgie où est-ce qu'on a fermé la lèvre, l'agenceive, puis on a arrangé son nez. Un enfant sur 700 né avec une fente palatine. Certains auront besoin de trois interventions chirurgicales. À l'âge d'un an, Arthur a eu une deuxième opération. On a construit son palais qui était inexistant. Il a subi une greffe osseuse de la hanche jusqu'à la gencive pour qu'on puisse déplacer ses dents. J'ai eu un peu mal quand je marchais. Gabriel a lui aussi eu une fissure labio-palatine comme Arthur. L'infirmière, quand tu vas passer ton échographie, va te dire, ah, un instant, je vais aller chercher le docteur. Je vois une petite ligne, une petite ligne. Je regardais mon conjoint, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il voyait la fissure labiale. Gabriel a eu deux interventions. Il devra bientôt en subir une troisième. Difficile d'expliquer pourquoi des enfants ont cette malformation. Il y aurait des raisons génétiques et environnementales. Il y a des médicaments qui peuvent causer des fissures labio-palatines chez les mères qui les ingestent, comme des médicaments pour des mères qui ont d'épilepsie. Un fort tabagisme est aussi rapporté pour avoir des fissures labio-palatines. Donc, c'est multifactoriel. Le fœtus, quand il était vers à peu près la cinquième semaine de grossesse, c'est comme une petite crevette. Et à partir de cette crevette-là, il y a des bourgeons qui se forment. Il y a des bourgeons qui vont former les bras, les mains. Puis au niveau du visage, il y a trois bourgeons. Deux qui s'en viennent en latéral, puis un qui s'en vient d'en haut. Puis il faut que les trois se rencontrent. Des fois, les trois ne se rencontrent pas et donc nous avons une fissure. Une psychologue prend, elle, aussi soin de ses enfants. Le grand travail, c'est de s'accepter comme on est. Puis ça, c'est un peu le travail qu'on a tous à faire. Mais ces enfants-là, ils ont un défi supplémentaire de par leur différence faciale. Ces chirurgiens transforment de plusieurs façons la vie des jeunes. Vicky Laurence n'est pas née avec une fente palatine, mais avec une grave malformation au visage. Elle a eu une dizaine d'interventions chirurgicales. Il n'y avait pas mon oreille, mon oreille gauche, ni une partie de ma mâchoire gauche. À 18 ans, on lui a refait la mâchoire. Je ne me reconnaissais plus dans le miroir parce que ça avait tout changé. Elle se demande ce qu'elle serait devenue sans l'équipe du CHU Saint-Justine. Ici, c'est merveilleux. C'est des magiciens, en quelque sorte. C'est ça que je leur disais. Vous êtes des magiciens. Oui, c'est nos miracles à nous. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.